Je vais vous montrer un petit peu comment je réalise certaines animations du ciel, puis je vais vous parler également des objectifs pour DSLR, j'avais un projet en arrière de tout ça, puis je vais vous parler également de Photoshop, parce que les dernières photos que j'ai prises, je les traite uniquement avec Photoshop, rien d'autre, aucun autre. Donc, finalement, faire des animations du ciel, ce n'est pas très difficile, bien entendu, il suffit d'avoir un beau ciel dégagé, par contre, il y a quand même quelques paramètres à tenir en compte. Laisser un appareil photo près du sol, poser le ciel, le principal problème, c'est la buée, personne n'y échappe, c'est toujours un paramètre à surveiller, puis les temps de pose, c'est tout. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai fait, mes animations. Là, vous voyez ici, on a une belle polaire avec une perséide, ça a été pris, on voit les pléiades un petit peu en bas, ça a été pris, ça fait déjà quelques années de ça, mais c'est toujours plaisant de faire ce genre de photo-là, parce que, bon, ça fait beau, quand on a un beau paysage, c'est très intéressant à faire, puis pour le débutant, bien, c'est facile, c'est un bon moyen. OK, bon, bien, les logiciels pour faire de l'addition de ces photos-là, parce qu'on en prend plusieurs pour les cumuler ensemble, bon, il y en a beaucoup, hein. Un des plus connus, c'est Star Trail, il y a Star Stack X, il y a également dans Photoshop, il y a des plugins, on peut le faire à la mi-tene, on pourrait dire, c'est le mode Lighten, on peut prendre ça, il y a des actions Photoshop, puis il y a également d'autres logiciels, ça fait que c'est facile à… on peut l'en trouver sur Internet, ils sont tous gratuits, il n'y a pas de problème. Bon, ça fait que ça, c'est encore un autre exemple, pris pas très loin de Rimouski, c'est en direction de l'étoile polaire, bien entendu. Ça fait que la photo idéale, bien, ça serait d'en faire une de 12 heures, tantôt Damien, il parlait, là, dans ce temps-ci, il fait noir quasiment 12 heures, là. J'entends juste le bon moment, là, un jour, on va en faire une qui va être très, très longue, pour avoir le plus de déplacements possibles. Quand on fait de la photo, de la photo comme ça, il faut se poser la question, c'est quoi je veux faire, dans le fond. Ici, j'ai des photos d'à peu près 4 minutes, OK? Bien, je peux cumuler des photos de 4 minutes dans le but de faire une animation, mais ça ne fait pas beau faire ça, parce que, vous voyez, des étoiles, ça fait des traînées, ça fait qu'on a des… quand on fait l'animation de tout ça, ça ne fait pas beau, là, c'est mieux d'avoir des points. Donc, il faut faire des pauses, des temps de pauses relativement courts. Fait que, là, on parle de la règle du 500, je vais vous montrer c'est quoi tantôt la règle du 500 pour faire le calcul. Je vais vous montrer exactement, mais au moins, ça n'est une. Fait que, là, ici, on voit le déplacement. Ça, c'est prêt à la pleine lune, carrément à la pleine lune. On voit la grande ours légèrement à gauche, oui. Ça fait que, tu sais, c'est absolument fantastique. Puis, ce n'est pas trop difficile à faire. Puis, dans ce cas-ci, bien, là, il vend… C'est quand il y a du vent, bien, il n'y a pas de buée. Ça fait que ça, ça aide quand il vente un petit peu, là. Fait que, ça, c'est un exemple. OK? On peut aller. Fait que la règle du 500, dans le fond, c'est… La première question qu'il faut se poser, c'est quoi je veux faire? Alors, une animation ou une image avec des traînés, ou les deux? Bon. Fait que, là, dans le fond, pour un petit truc rapide, là, la règle du 500, là, dans le fond, je vais prendre 500, je vais diviser par la focale de mon objectif. Fait que, si j'ai un 10 mm, un objectif de 10 mm sur ma Canon, bien, je peux aller, en théorie, à peu près à 50 secondes, 5 ailes de déplacement. OK? Mais, ça, c'est intéressant, parce que, là, j'ai le temps de cumuler de la lumière pas mal, puis je n'aurai pas de déplacement. Puis, si on avait encore la formule plus précise, je peux tenir compte si mon appareil photo, c'est un full frame, c'est-à-dire, tu sais, 24-36 ou 1.6 pour les capteurs ASC normal. Fait qu'à ce moment-là, c'est 500 divisé par le facteur fois la focale. Fait que, règle générale, moi, c'est… Normalement, je me rends, là, à 50 secondes, je fais des une minute, en fait, là, je fais des 60 secondes. Fait que, je dépasse un petit peu la règle, mais ça fait la job, là, pas de problème. Ça, c'est une animation sur laquelle j'ai cumulé, justement, on va voir tantôt comment qu'on le fait, là. Vous voyez, on additionne simplement des photos, puis après ça, on peut faire une animation. Je vais vous montrer le truc tantôt pour faire ça, là. C'est relativement pas difficile. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une perpétitive un peu nouvelle de voir le déplacement. Mais quand on pose en direction sud, en fait, en direction de l'équateur, l'équateur Célisse, on sait que les satellites géostationnaires se trouvent, là. Regardez les satellites géostationnaires. On voit des points. Y'a-tu un laser? On a-tu encore... Le centre? Regardez ici, là. Il y en a, là. Il y en a plein, il y en a plein. Puis des fois, il y en a qui bougent, là. On en va monter, là. Regardez ici. J'en ai compté 40 sur cette photo-là. 40. Bien là, j'avais mon 5 ans. J'avais mon 18 mm. Là, j'ai pris une photo seulement avec une section de la photo, là. Oui, oui. 18 mm. Mais ça, c'est... À grandeur de la photo, il y en a plein. Fait que c'est intéressant à voir. Voilà. Bon, après ça, mon truc de traitement. Fait que si on veut faire une animation ou on veut faire une photo avec le déplacement d'étoiles, bien, un des trucs que je fais, bien, sur l'avant-plan, en avant-plan, mon paysage qui est en avant-plan, je vais faire la moyenne de toutes les images. OK? Fait que je vais faire une photo, mais là, je veux traiter de l'avant-plan. Fait que je vais faire toute la moyenne. Pourquoi je fais la moyenne? Bien, c'est comme en photo conventionnelle, là. Une photo astro-conventionnelle, c'est pour avoir un plus beau fini, naturellement. Un peu beau fini. Après ça, je vais prendre encore des photos, puis là, je vais prendre le logiciel que je veux. Fait que je vais combiner, je peux prendre Star Trail ou le logiciel de son choix. Dans mon cas, je m'en suis fait un. Et puis, après ça, je prends les deux images, puis je les empile avec un masque. On va voir tantôt comment qu'on fait ça. Fait que l'avant-plan, il va contenir la moyenne de toutes les images, donc ça va faire un plus beau fini. Puis, le ciel, bien, il va contenir, bien sûr, le déplacement des étoiles. Ça fait que, dans Photoshop, ça a l'air un petit peu à ça. Alors, ici, j'ai mon image, j'ai mon image que je vais mettre en avant-plan. Là, je pense qu'il va me servir en avant-plan. Dedans, je peux l'ajuster avec une courbe. Puis, après ça, ici, mon autre image qui va contenir juste le déplacement des étoiles, bien, lui, à ce moment-là, je peux lui faire un masque pour venir chercher, quand c'est noir, ça va chercher ce qui est en dessous. Fait que, à ce moment-là, après ça, bien, là, je peux les combiner. Puis, sur mon image, ici, je vais venir peinturer, dans le fond, je vais venir peinturer pour laisser passer l'image qui est en dessous. Fait que je vais venir peinturer. Puis, après ça, tu appliques un flou dessus pour assurer une bonne transition qu'elle soit pas visible. Sur certaines photos que j'ai envoyées, des fois, j'ai oublié de faire le flou. Fait que ça paraît, ça fait une démarcation qui n'est pas belle. Mais, en appliquant un flou, c'est un flou gaussien, à ce moment-là, ça vient atténuer l'effet, puis c'est comme si, ni feu, ni vue, c'est comme si c'était une seule photo. Fait que, ici, vous voyez, ça, c'est une image. Le ciel était vraiment pourri, ce soir-là, là. Un image, mais c'est pas grave. Regardez la différence avec deux images. Là, c'est comme en photo astronomique. Vous voyez que le fini, il est beaucoup plus beau, avec 30 images, bien entendu. Puis, pour vous le prouver, ça, c'est une image, ça, c'est 30 images. Juste la moyenne. Juste la moyenne, là, je peux… la moyenne, normalement, je fais… tu peux faire la moyenne ou tu peux faire la médiane. Normalement, je fais la médiane. Oui, Photoshop, uniquement Photoshop. Fait que, bien, Photoshop ou le logiciel que je vais parler dans deux secondes. Fait que, là, dans le fond, bon, là, il faut… quand j'ai ma série de photos, il faut les combiner. Ça fait que, moi, ce que j'ai fait, je me suis fait un petit logiciel. Fait que, c'est des JPEG, là. Je ne fonctionne pas en RAW pour ça, là. Il y en a qui le font en RAW, là. Dernièrement, dans SkyIntel, il y avait un article de… Alan, Alan, comment ça s'appelle? Alan, d'ailleurs, oui. Lui, il fonctionne en RAW, là, il va avec la version de luxe, là. C'est parce qu'en RAW, quand tu te ramasses avec des photos de 20 megs, tu te ramasses à 300 photos de 20 megs, ça vient de manger une couple de gigues. Ouais. En tout cas, là, pour l'instant, moi, je l'ai fait en RAW. Puis, dans le fond, fait que je rentre mes images là-dedans. Là, je peux dire, bien, calcule-moi la moyenne. Je peux mettre un dark aussi, si je veux. Puis, je peux également faire la séquence d'addition. On va voir c'est quoi tantôt. Puis, pour faire la séquence… Là, il faudrait que je roule un petit peu. Pour faire la séquence, voici la règle que je fais. Ça fait que ce n'est pas compliqué. Si le pixel 1, ici, bleu, je vais voir bleu, vert et rouge. Si le pixel bleu est plus grand que la valeur du pixel bleu de l'image 2, bien là, je dis que le pixel 2 devient égal. Ça fait que dans le fond, ici, l'image finale, c'est que la résultante va contenir… L'image finale, elle va contenir les pixels les plus brillants de toute ma série. OK? C'est le mode Lighten dans Photoshop. C'est exactement ça que je fais. Ça fait que là, ce petit calcul-là, ça ici, c'était du langage d'Elphi. Sur la Canon 500D que j'ai, c'est une 15 mégapixels, trois couleurs. Ça donne 45 millions d'opérations. Sur 124 images, ça fait 5 880 millions. Ce qui est impressionnant, c'est que ça le fait en moins de 30 secondes. On ne pense pas à ça, des fois, le nombre de… la puissance des ordinateurs, là. Mais c'est quand même 5… près de 6 milliards de calculs, puis il le fait en 30 secondes. Il passe les images, puis « Ah oui, il est fait ». C'est pas mal impressionnant. Pour faire la séquence d'animation, bien, c'est le même principe un petit peu. La séquence d'animation, c'est la vidéo qu'on voyait tantôt avec les étoiles qui restent dessus. Fait que l'image 1, bien, c'est égal à l'image 1, je la sauvegarde. L'image 1 plus l'image 2, elle devient mon image 2, je la sauvegarde. L'image 2 plus l'image 3, elle devient l'image 3, vous comprenez le principe. Puis on applique la même règle, c'est-à-dire que si le pixel de l'image courante est plus brillant, bien, je le prends. Bon, OK, bien, celle-là, bon. Ça, c'était l'image qu'on avait tantôt. Bon, ça, OK, on avait l'image tantôt, vous voyez le déplacement. Les satellites, les avions, c'est tout ça passe, là. Les nuages, plus souvent qu'autrement. Quand on a, là, des très longues séries, c'est plaisant à voir. Des fois, il y a des aurores boréales, on voit un peu, il y a un petit peu de rouge, là, c'est des aurores boréales, ce qu'il y avait. Fait que ça, ici, bien, j'avais une animation, là, c'est dommage qu'elle ne marche pas, mais ils sont tous sur mon site, là, vous pouvez aller voir. Fait que l'étoile polaire, la grande ours. Puis, là, ici, après ça, j'ai la séquence, je ne la lancerai pas, mais la séquence d'animation. Puis, le traitement final, bien, c'est ça que ça donne. Fait que, là, j'ai pris le même principe, là, j'ai pris, j'ai fait l'avant-plan, puis après ça, j'ai découpé. Puis, des fois, le découpage, ça peut être long quand tu as des arbres, là, c'est le fun, mais ça peut être pas mal long à faire. Voilà. Bon, ici, j'en ai encore un autre. Là, je ne les animerai pas, pas le temps. Mais l'image finale. Fait que, ça, c'est pas mal intéressant aussi à voir. Ça, c'est dans le parc du Bic que j'ai pris ces photos-là. C'est celui que j'ai pris au colloque, au congrès, il y a deux ans. Fait que, là, le monde observait, hein, sa flash. Là, vous voyez, les étoiles, au fur et à mesure qu'elle avait, c'est extrêmement humide, là. Ça fait que, là, les étoiles, elles grossissent au fur et à mesure, parce qu'il y a de la buée qui commence à s'accumuler sur ma lentille. Puis, vous voyez, à la fin, là, il y a du halo autour, là. Fait que, ici, j'ai quelques exemples. Oui, quelques exemples que j'ai pris, encore une fois, dans le parc du Bic. Fait que, là, ça, j'avais la lune en arrière de moi. Fait que, là, c'est fantastique. Il y a un peu bel éclairage que je ne peux pas avoir. Fait que, je traite l'avant-plan. Après ça, je traite les... Fait que, un autre exemple, ici. Un autre exemple pris chez Damien, cette fois. Encore ici, au parc du Bic. Fait que, notez, là, par défaut, là, vous voyez, c'est discontinu, mais c'est parce que c'est bien important que le délai entre deux photos soit le minimum possible. Parce que, là, tu prends une photo, mettons, de quatre minutes, mais avant de repartir l'autre, là, il faut réduire le temps le plus possible pour éviter d'avoir des traînées. On va mettre ici. Un observatoire chez Patrick. C'est l'observatoire à Doris. Regardez ici, il y a un satellite artificiel encore. Parce que, des fois, il bouge autour de l'équateur céleste. Il monte, puis il descend. Fait que, là, lui, j'ai le poignet qui montait, probablement. Voilà. Fait qu'après ça, un coup que j'ai toutes mes images prêtes pour l'animation, bien, normalement, je prends Window Live Movie Maker ou Virtual Dub. Ça, c'est gratuit. Les deux sont gratuits, en fait. Fait que, je les cumule là-dedans. Je mets une durée de 0,2 secondes, puis ça fait mon animation. Fait que c'est facile. C'est facile à faire. Il n'y a pas… Oui. Puis, il y a Virtual Dub ici. Ce qui est intéressant, dans le cas de Virtual Dub, si vous ne le connaissez pas, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options que je peux faire sur chacune des images. Ça vaut la peine. Pour ça, c'est très avantageux. Il y a plein d'options. Je peux faire un gammeau pour augmenter la brillance des images. Je peux ajouter la saturation. Puis, il va le faire. Il va générer l'animation avec ça. Bon, le kit de survie Astro. Ça, c'était… Ça fait plusieurs années que je vous montre ça. C'était mon kit initial. On met l'appareil photo, un petit moteur pour souffler de l'air sur la lentille. Ça rallonge la durée de vie avant que la buée arrive. Fait que ça, j'ai roulé ça suivant. Tranquillement, éventuellement, je me suis acheté une SkyTracker. Dans ce cas-là, c'est quand je ne veux pas avoir de style trade. Je vais faire une photo normale. Bon, fait que là, je me suis augmenté la taille de mon moteur. Puis, tout ça, j'étais branché sur l'auto. Je me branchais sur la prise de l'auto. Là, l'auto, c'est bien beau, mais là, je ne peux pas entraîner dans un champ, l'auto. Ça fait que là, j'ai dit, il faut que je trouve une solution à ça. Ça n'a pas de bon sens. Je suis allé chez Walmart. J'ai eu une batterie. Il y avait différents types de batteries. J'ai pris la moins chère possible. 30 piastres. Là, j'ai dit, là, à cette heure, il faut que je me fasse une patente pour un kit que je peux traîner. Fait que là, dans le fond, voici le kit que j'ai eu pour, en fait, 70 piastres, mais c'est une évaluation. Ça, le fait que j'ai ajouté là-dedans, c'est la batterie. Puis, je n'ai même pas eu à faire la boîte parce que c'est Damien qui l'a fait. Ça fait que, Damien, il y avait tous les morceaux, il y avait tous les morceaux dans le fond pour la faire. Ça fait que je peux brancher, je peux brancher, j'ai un converteur que je peux brancher, une prise de coureur ordinaire. Le lighter de l'auto s'est retrouvé là, on peut dire. Un petit bouton. C'est tout Damien qui a fait ça. La boîte, tout. Fait que moi, ça m'ausse coûté la batterie. Mais c'est vraiment le kit idéal parce que là, je peux partir avec ça et aller n'importe où. Quand j'ai des beaux paysages où l'auto ne se rend pas, on y va de même. Sylvain, on l'a vécu, on a fait un 2 km de marche à un moment donné. On était un peu tanné de traîner ça, de traîner le stock, mais on l'a fait. OK, l'autre projet, les objectifs. Là, je vais aller vite. Les principaux défauts, je vais faire un tour. Aberration sphérique. Ça, ça arrive sur les lentilles quand un vaisseau monochromatique ne focalise pas à la même place. Là, ça veut dire que la lentille est vraiment pourrie. OK, quand c'est le même, là, un faisceau monochromatique. Et le principal défaut des lentilles, c'est quand, vous voyez ici, un beau rond bleu, un beau rond rouge, mais un beau rond blanc. Si vous avez ça sur vos lentilles, il n'y a pas grand-chose à faire pour ça, hélas. Fait que là, à ce moment-là, c'est vraiment, c'est que les trois rayons, là, la RGB ne focalise pas à la même place sur la lentille. Vous voyez ici, on a d'autres exemples. Bon, on peut les corriger normalement en mettant plusieurs lentilles en avant. On va réussir à les corriger. Mais des fois, sur les lentilles de DSLR, pas nécessairement cheap. Des fois, les bonnes lentilles, Canon, Cher, ils ont ce défaut-là. Canon, ils disent, c'est clairement marqué sur leur site, sur certaines lentilles, ils ne corrigent pas ce défaut-là. Parce que pour la photo de famille, ça n'a pas d'impact. Mais pour l'astronomie, oui, ça n'a une, par exemple. Fait que l'aberration de coma, ça, c'est, c'est, naturellement, c'est le coma qu'on connaît, là, dans nos coins de photo, là. Peut-être le pire défaut. C'est un bête à nain, mais ça, ça, ça non plus, très difficile à corriger sur des lentilles grand-angle, là. Il faut payer très cher pour ne pas avoir ce défaut-là. Et le pire, la stigmatique, où est-ce que là, tu as deux foyers. Mais sur certaines lentilles, tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est de la déformation qui est due à la lentille. Je vais vous montrer un exemple ici. Bon, le mini-ting, ça, je n'en parlerai pas, on le connaît, là, le sombrissement autour des... Bon, ça, je n'en parlerai pas. Fait que je vais revenir tantôt sur le pire défaut. 85 mm, moi, je voulais avoir un objectif 85 mm. Pourquoi? Parce que, bon, il doit fonctionner sur la SkyTracker, il doit être léger, pas ultra-rapide nécessairement. Là, je ne cherchais pas à avoir un F1.4, ce n'est pas sur mon but. Aberration minimale dans les coins, parce que je ne veux pas avoir à traiter ça, l'aberration. Ça me prend de quoi, de relativement bonne qualité. Puis, une lentille qui groussit un peu, pour faire mes affaires. Fait que là, dans le fond, ici, on a une liste de lentilles, Canon, Tamron. Ici, remarquez, les Mark Bauer, Samayang, Rokinong, Pro Optic, c'est la même compagnie qui fait ces lentilles-là. C'est juste le sticker qui change. OK? Fait que, s'il y en a un qui disait, « Marokinong est meilleur que Samayang, c'est la même compagnie qui fait la lentille. » Pas trop cher, 100 % manuel, bien, regardez, 1.4. C'est que moi, je vais y revenir, puis ZEIS, naturellement, je vais y revenir tantôt. Fait que, ça ici, là, c'est le pire défaut qu'il y a pas sur la Terre. C'est du coma, pas mal du coma sagittal, je ne sais pas trop, c'est une distortion sur les bords. Que vous soyez à F4.5, à F16 ou à F2, ça reste là pareil. L'étoile est déformée, il n'y a rien à faire pour corriger ça. Ce n'est pas en fermant l'objectif que ça va corriger, il n'y a rien à faire. Fait que là, tu lâches une coupe de sac, là, bon, c'est tant pis. Là, je suis allé voir, lentilles Samayang, j'ai dit, là, j'ai regardé, moi, c'était la 85 mm que je voulais avoir. C'est une F1.8. J'ai vu ça, ici, je suis tombé sur un site. Hé, j'ai dit, maudit, les étoiles dans les coins sont pas mal bons. Hé, oui, ça m'intéresse. Fait que, j'ai commandé la lentille. Regardez, ici, à F1.4. Une lentille 1.4, en fait. 3.2 secondes, j'atteins la magnitude 10.6. Ça, c'est pris en arrière de chez nous, là. Avec un filtre en avant, LCD, CCD pour réduire la pollution lumineuse, augmenter le contraste. C'est Andromède. Une pause de 3.2 secondes. Là, je regarde les coins. Hé, c'était beau. Une lentille, il y a 300 $. Les coins sont pas mal beaux. Là, je suis tout content de ça. Voici la lentille en question. Bon, petit conseil. N'achetez pas ça en septembre, octobre ou novembre. Pourquoi? Parce qu'il fait pas beau. À Rimouski, il n'y a plus de magasin de photos. Il n'y a aucun magasin de photos à Rimouski, excepté Walmart. Bon. Fait que t'as pas le choix de commander. T'as pas le choix de commander la lentille, tu vas la tester. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai commandé. Mais maudit, niaiseux, je l'ai commandé en septembre. Fait que là, j'ai reçu deux soirs et demi, trois soirs pour la tester. Mais c'est pas grave. Fait que ça, ici, c'est le premier soir que j'ai fait un test. J'ai regardé les coins. Pas mal bon. Très encourageant. Après ça, un petit peu de traitement. Bon. Mais il y avait quelque chose qui m'agaçait un petit peu. Il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Fait que là, bon, en tout cas, j'ai fait finalement d'autres tests. Ici, dans la région du cocher, 36, 37, 38. Bon, un peu de traitement. Mais là, vous voyez que les étoiles, les étoiles qui sont rouges là-dedans. Coudonc, c'est quoi qui se passe? Bon, là, j'ai regardé les coins. Les coins, pas mal bons. Mais regardez les étoiles. Ils sont déformés, mais ils restent rondes. Ils sont déformés, rondes. Bon. Ils sont déformés, mais rondes. OK. Bon, au moins, c'est... J'ai pas le coma sagittal que je parlais tantôt. Au moins, ils sont rondes dans les coins. Je me rappelle, j'étais à F1.4, là. OK. Fait que là, j'ai... Bon, là, j'ai testé sur les pléiades, mais c'est là que j'ai vu... Là, c'est en grossissant. C'est là que j'ai vu le problème. Vous voyez, là, autour, là, le foyer, là, le rouge, il est réparti autour de l'étoile. Bon, OK. Là, le problème. Trois minutes, c'est simple. Fait que là, un peu de traitement, on réussit à améliorer ça. On est capable de l'isoler. On est capable de l'isoler. Ce que je fais pour enlever le rouge autour de l'étoile, là. On isole la composante rouge. On copie ça. On fait un filtre passe-haut où on applique une réduction d'étoiles, là. Dans les actions de Photoshop, il y en a. Puis, après ça, on remplace la composante rouge de nouveau dans l'image. Fait que là, ça permet d'enlever le rouge. Vous voyez? Fait que là, voilà. Fait que ça, ça fait de quoi être qu'il n'est pas pire. Mais, vous remarquez que les étoiles, ici, sont plus grosses qu'à gauche. Là, tu lâches une coupe de sac. Voici l'image, une fois traité. Ça fait, tu sais, fait que, donc, quand même, c'est une lentille, c'est une bonne lentille. Il y a 300 $, là. Il y a de quoi à faire là-dedans. Bon, la dentelle. Mais, vous voyez que, bon, en tout cas, c'est... Puis, ça, ici, là, j'ai mis la lentille, cette fois-ci, sur ma 400D, qui n'est pas défiltrée. 450D, qui n'est pas défiltrée. Les étoiles sont excellentes. C'est très beau. Fait que là, j'en suis venu à la conclusion que c'était le filtre que j'utilisais, astronomique, qui vient créer une certaine perturbation en avant. Parce que la lentille est rapide, même si le filtre est très mince, puis qu'il se place entre la lentille et le capteur, ça vient créer une déformation. Ça fait que, dans le fond, le filtre, c'est un bon fil, naturellement, c'est un très bon fil, sauf qu'il vient créer une aberration chromatique, puis il y a un petit peu de coma. Mais quand même. Bon, en tout cas. Fait que là, j'ai essayé la Canon. Elle recommande la Canon. L'autre, je l'ai retournée. Elle recommande la Canon. On va tester. Premier test. Bon, tout de suite en partant. Bon, tout de suite en partant. Mais là, c'est une lentille F1.8. C'est une bonne lentille. C'est pas une mauvaise lentille. Il y a de quoi à faire avec ça. Mais celle-là, je l'ai gardée. Finalement, je l'ai gardée, mais pour une autre raison. Sigma 85. Sigma, ils ont trois séries de lentilles. Contemporaire, contemporaine, on va dire, heart et sport. Cette série-là ici, c'est elle qui est intéressante. Vous voyez des images que je n'ai pas testées, celle-là. Je n'ai pas pris ça sur le web. Puis, encore une fois, Terrence Dickinson, il a dit que la 50 mm, c'est la meilleure lentille jamais faite. Fait qu'elle a reçu beaucoup de prix. Moi, j'attendais ça à 85 mm que je veux, c'est pas la 50, c'est la 85. Je l'attendais pour 2015. Elle n'est pas sortie. 2016, peut-être. Mais, dernièrement, ils ont sorti la 1.4, 20 mm. 900 $. Fait que là, j'ai dit, là, ça me tenterait. Là, j'ai dit, je vais le voir du côté de ZEISS. Bon, là, c'est mental. ZEISS, c'est clairement les meilleures lentilles. Ici, la lentille, celle-là, c'est une 100 % manuelle. Il n'y a rien de domatique là-dedans. OK? Puis, même chose, tu as les marques ici de lentilles. D'ailleurs, no visible chromatique aberration longitude hors latéral. Voilà la lentille qu'il me faut. Puis, il a dit, je vais en mettre, je vais en mettre. Il a dit, je ne peux pas prendre, je ne peux pas acheter ça. Là, j'ai regardé une autre lentille qui est de 85 mm. La Milvius 85 mm, 1700. Je me suis dit, pourquoi elle est moins chère? Bien là, c'est parce que, elle est moins chère parce que c'est une autre série. Mais par contre, bon, à 1800, je la trouvais plus acceptable. Fait que là, j'ai dit, je la commande-tu, je la commande-tu. Fait que là, j'étais le dimanche soir, finalement, je me suis dit, bon, je me laisse encore une semaine pour la garder. Là, je lui ai dit, il reste quoi, mais pas trop cher. Fait que là, je lui ai dit, ça me prend un coup de chance, ça me prend un coup de chance. Fait que là, je crois beaucoup à la chance, mais il faut que je travaille, plus que la chance me sourit. Bien, ça a été vrai dans mon cas. Le lendemain matin, je rentre au bureau, il y a un gars, il me dit, viens me voir, il dit, il dit, je viens ma Tamron 90 macro F2.8. Macro, je fais ça avec ça, macro. Je ne peux pas faire de la macro, je vais faire de l'astro. Fait que là, je lui ai dit, bien, j'essaye ça. Je suis tombé sur le dos. Une lentille à 380 $, il me faisait pour 300, il venait de l'acheter, il l'a gardé une semaine. Je regarde les coins, pas mal bon, pas de ron rouge. Je prends une couple de photos, je teste avec ça. J'avais envoyé cette photo-là, c'était la première que je m'avais envoyée, une fausse comète, ça n'a pas été trop long, Denis, il a allumé, il dit, c'est déneb, et oui, c'était déneb. Le seul défaut, c'est qu'il y a la réflexion dans cette lentille-là, mais c'est seulement visible pour les étoiles brillantes. Fait que ça, vous voyez ici, déneb qui est là, mon point bleu, il est à quelque part ici, en plein, par rapport au centre, c'est exactement là, fait que c'est un reflet de déneb. Fait que c'est pas grave, on peut se le traiter. Fait que là, on traite les photos, on regarde ça, quelques exemples, voici ce que ça donne. Vous voyez, le Sagittaire, 85 mm de focale, M97, M108, en grand douce, regardez les étoiles, c'est pas mal acceptable. Fait que là, finalement, je les pose vite, fait que finalement, c'est la lentille que j'ai regardée, fait que techniquement, j'ai sauvé 3800 piastres. M51, quelques minutes de pause. de la voie lactée. Fait que c'est une lentille qui est pas mal, pas mal acceptable. Regardez ici, en DC 45, 65, c'est du grand champ, c'est du grand champ, vous voulez avoir une lentille qui fait du grand champ. Puis regardez en haut, à gauche, regardez les étoiles qui sont rondes, en bas, très, très, très acceptable au centre. Il n'y a quasiment pas de différence entre le centre et F2.8. C'est une lentille F2.8. L'avantage, c'est que je peux photographier des cubes de sel, c'est une lentille macro. Ou pourquoi pas des mouches. Fait que là, dans le fond, je suis le meilleur des deux mondes. Je préfère les deux à la fois. Quand je fais du deep sky, quand je vais faire des nébuleuses, là, je prends en rat, bien entendu. Je prends en rat et là, j'y pegue. Fait qu'on cumule les images CR2, bien, elles sont très, très grosses. Fait que là, j'y vois, mais avec Photoshop, cette fois-ci. Juste avec Photoshop. Fait que, au début, je fais mes darks. Je vais combiner mes darks. Je vais faire la moyenne, tout simplement, de mes darks. Je peux faire, j'y vois par la médiane, normalement. Je choisis la médiane. Fait que là, je fais mes darks. Fait que c'est un dark minimaliste, on s'entend. C'est pas un dark optimisé comme Maxime DL ou d'autres logiciels vont optimiser le dark pour avoir un dark optimum, on va dire. il y a toutes sortes de traitements qu'on peut faire avec les darks. Fait que c'est un dark minimaliste. Mais, le gros avantage, c'est que dans Photoshop, quand j'ouvre le fichier A, l'image n'est pas verte, n'est pas bleue, n'est pas jaune. J'ai la bonne couleur en partant. Fait que j'ai pas, j'ai pas, t'as pas de taponnage de couleurs à faire, de réajustement de couleurs. Photoshop, il ouvre déjà comme il le faut. Fait que je fais le dark, vous voyez que ici, c'était des hot pixels, pas des hot pixels, mais des images, c'est une dark originale. Fait que les étoiles, le dark, il agit, ça marche. Bon, fait qu'après ça, là, j'y vois, je descends mes traitements, je cherche mes images en layer, puis je suis capable de les aligner. Je prends la fonction auto-align, puis ça fait une bonne job. Je mets ça en auto, j'y fais croire à Photoshop que c'est un panorama. Mais le trop nono, il se rend pas compte que c'est un panorama. Fait qu'il se dit, bon, ben, ok, je vais les combiner. Fait que lui, il se pose pas la question, il les combine. Fait que, puis après ça, je peux faire la moyenne ou la médiane. Normalement, je fais la médiane, d'un coup, ils sont parfaitement alignés. Puis Photoshop, il fait une bonne job. Il fait vraiment une bonne job. Il aligne les photos parfaitement, les étoiles parfaitement. Je fais la médiane. Voilà. Une image de 4 minutes, 13 images de 4 minutes, vous voyez la différence. Fait que ça marche numéro un. Puis après ça, il y a une option cachée parce que Photoshop, il y a plein d'options cachées. Après que j'aille faire ça, je peux aller dans le menu édition. Puis là, je peux venir, il y a une option qui apparaît. Ah tiens, ça apparaît d'un coup, ça là. Ça apparaît. Dans le menu édite, il faut que tu saves où aller chercher. Fade minimum. Puis là, je peux venir ajuster ici les paramètres de mes derniers traitements. Fait que ça, dans Photoshop, c'est un peu l'inconvénient. Il faut que tu saves qu'est-ce que tu fais. Puis les menus, ils changent dynamiquement. C'est pas mal un petit peu tannant. Fait qu'après ça, je peux, j'utilise le logiciel Camera Raw qui est en intérieur de Photoshop qui permet de venir ajuster les couleurs. C'est avec ça que je le fais. Sur ma lunette 80 mm avec le réducteur de focale, j'ai des, dans le coin, en haut à droite, les ronds rouges apparaissent. Ça, c'est, comment qu'ils appellent ça? En tout cas, dans Photoshop, on peut le corriger facilement. Il n'y a pas de problème. On peut venir l'ajuster. Fait que je le corrige avec ça. Après ça, ici, la dominance verte, les APN, c'est le principal défaut, la dominance verte. J'ai un petit plugin ici qui vient de Pixinsight. Il y a un gars qui a reproduit l'algorithme en Pixinsight. Il a fait un plugin dans Photoshop. Ça vient de corriger. Vous voyez la différence. Là, le toit, l'image revient avec une teinte un peu plus belle. Et voilà, j'ai fait le tour. C'est pas plus long que ça. Fait que les animations, elles sont sur mon site web. Vous pouvez aller les voir. Les animations qu'on n'a pas vues au début. Mais elles sont disponibles sur mon site web. Merci. Sous-titrage FR ?